Musique Je suis heureux de vous accueillir à l'école Eugénie Brasier, au cœur de la Confluence. La Confluence, c'est une des plus grandes zones d'aménagement concertées de Lyon, en pleine presqu'île. Et ici, c'était le marché-gare de Confluence. On a souhaité réutiliser ce marché-gare. Cette école est construite déjà sur un principe de refaire la ville sur la ville et de réutiliser au maximum les bâtiments existants. Et on a cherché à attirer la performance le plus loin possible. Dans ce sens-là, elle est emblématique de la démarche Lyon 2030 qu'a lancée la ville en ce début de mandat, qui vise à chercher à atteindre le plus rapidement possible la neutralité climatique. L'école et la crèche sont installés dans un bâtiment qui était conçu d'abord pour des camions. Pour du chargement, du déchargement, c'était un lieu dur, pas très confortable. Et donc, c'était un enjeu important du projet que de créer cette adaptation et d'en faire un lieu pour la petite enfance. Pour autant, c'est un bâtiment qui est bien construit, qui a une trame régulière, simple, qui était facile à adapter. Donc, le programme, je dirais, s'est glissé assez facilement dans les structures existantes. Ce bâtiment a aussi une particularité, c'est d'avoir une ressource de surface importante en sous-sol, puisque c'était des lieux de stockage de la halle. Donc, on est venu placer des locaux techniques, du stockage, des choses comme ça. Mais on est allé plus loin, même. On a imaginé creuser devant le sous-sol pour dégager un espace bien éclairé. Ça a permis de loger un certain nombre d'éléments du programme, donc des salles d'activité, des salles pour les enseignants, pour les personnels de la crèche aussi. Il a fallu recomposer des planchers dans ce bâtiment. Donc, on a travaillé avec un système mixte bois-béton, de poutre en bois du Douglas, qui vient de la région, qui est connecté avec une fine dalle de béton qui nous permet de gérer l'acoustique du bâtiment. On a utilisé la brique à la fois en parois pleines, mais aussi en moucharabier pour créer des filtres. Et cette brique, en fait, c'est une brique qui était une brique qui a des défauts, qui devait partir au rebut, qui n'avait pas la couleur attendue au moment de sa fabrication. Nous, c'était une couleur qui nous plaisait beaucoup. On a, au contraire, tiré cette opportunité de pouvoir récupérer ces éléments pour mettre en façade et créer cette vibration qui fait l'identité de l'école. On s'est attaché, dès le début du projet, avec toute l'équipe, maîtrise ouvrage, maîtrise d'œuvre, à prendre pleinement en compte les enjeux de changement climatique, en favorisant autant que possible les réponses sobres, low-tech, plus aptes à fonctionner de façon pérenne. Le parti pris d'aménagement qu'on a souhaité avoir sur cet espace-là était de composer, en fait, deux grandes lisières et trois cours intérieurs. Ces deux lisières, elles nous permettent à la fois de se mettre à distance des habitations qui sont extrêmement proches de la cour, ou aussi d'offrir une mise à distance par rapport à l'espace public extérieur. Et dans cet ensemble, un peu dans cet écran, on retrouve à ce moment-là trois cours. On avait assuré le choix de voir et de garder l'eau en visible, au travers d'un grand caniveau qui est un peu une allégorie au fleuve. Et en fait, l'ensemble de la gestion des eaux pluviales repart à la nappe via un bassin. Le sujet très important du XXIe siècle, c'est la bonne santé des occupants. Aujourd'hui, elle est induite par la qualité des matériaux, avec une grosse part de biosourcés, on est à 45-50 kg au mètre carré, avec des installations de ventilation tant naturelles que mécaniques. Et les résultats de tout ça, on serait RE2020 millésime 2028. L'atout extrêmement fort de la rénovation, ça permet de faire des bâtiments très performants en carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada